Saint-Roch est prié spécialement dans ces moments-là, que ce soit au XVIIe siècle, que ce soit au XVIIIe, chaque fois qu'il y a eu des périodes où notre humanité était marquée par cette épreuve liée à des maladies, Saint-Roch était invocé. Lui qui, durant sa vie, a été rejoindre les personnes atteintes de la peste, qui lui-même a contracté cette maladie, mais Dieu l'a guérite et il a remis sa vie au service des plus fragiles, des plus malades dans la société. Ici, dans la paroisse, il y a une relique, je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas, Michel, si tu sais, allez nous la chercher. C'est quand même le jour, je pense, où elle doit sortir. Ici, nous voyons bien la statue de Saint-Roch. Non seulement c'est quelqu'un qui s'est mis au service des personnes atteintes de la peste, mais c'était aussi un pèlerin. Il est habillé d'ailleurs comme les pèlerins, avec un grand chapeau pour être protégé du soleil ou de la pluie, une cape, un bâton, normalement il a aussi une gourde. Sa vie, il l'a vécu sur les routes allant de Montpellier jusqu'à Rome. Nous aussi, tout à l'heure, nous allons nous mettre en route, nous rappelant que toute notre vie est un pèlerinage. C'est une marche qui nous fait passer par des étapes, des rencontres, des temps forts, mais d'autres aussi qui sont plus difficiles. Nous allons faire le tour de ce lieu où l'on habite, Daco et même l'Ospren, redécouvrant ainsi sa hauteur, sa profondeur, sa largeur. C'est une démarche qui nous invite ainsi à confier tout ce que nous vivons au Seigneur. Ouvrons cette célébration en traçant sur nous le signe de la paix. Au nom du Père,